Musique Pardon de Louis O'Rivais raconté par Christy de Limongy Par un très beau jour de printemps, la petite chatolie et le petit chien loupi se promenaient dans le jardin et observaient comme les fleurs et les arbres devenaient de plus en plus beaux. Quand ils se sont assis pour se reposer, la petite chatolie a demandé « Loupi, peux-tu me raconter une petite histoire ? » Loupi a réfléchi, réfléchi, a dit « Aimerais-tu une histoire de robots, de motos ? » « Des petits éléphants ! » a suggéré Oli. Loupi a accepté le défi à commencer l'histoire en disant Il était une fois dans un cirque plein de couleurs, vivait un éléphant et parfois il volait avec ses grandes oreilles « Oh non, ce conte est très connu, c'est plein Oli ! » Et la petite chatte lui a demandé de changer « Je ne veux pas de cirque, je voudrais des petits éléphants et beaucoup de musique » « Très bien, je vais te raconter une histoire musicale » a dit Loupi Dans une contrée lointaine, il y avait deux éléphants qui aimaient la musique Tito et son fils Antonio, qu'on appelait Antonio Ce nom lui avait été donné en hommage au musicien Antonio Vivaldi Tito voyait que son fils était très talentueux et il pensait à l'inscrire dans une école pour jeunes musiciens Antonio a aimé cette idée et il a reçu en cadeau un beau violon que son père a acheté en faisant des sacrifices Antonio voulait être un grand artiste mais il trouvait que les études étaient fatigantes A la fin de l'une d'entre elles, il a pensé qu'il était en train de perdre son temps Et en dehors de l'école, il a rencontré ses amis le renard Fifi et le crocodile Jaja qui jouaient Et sans y réfléchir à deux fois, il s'est joint à eux Antonio aimait beaucoup jouer avec ses amis mais comme leur temps de jeu était au même moment que les cours de musique peu à peu, il n'est plus allé aux répétitions Comme il ne voulait plus retourner à l'école de musique il passait son temps à jouer laissant son violon sur le sol au bon soin du renard Fifi Quand il est arrivé à la maison, son père l'éléphant Tito lui a dit que l'école de musique venait de les informer que la semaine prochaine il y aurait l'examen final et que s'il jouait bien, il y aurait un trophée Antonio a été surpris de la nouvelle car il n'allait plus au cours et sans trop savoir que dire, il a répondu « T'inquiète pas papa, je vais bien me sortir de cette épreuve » Le petit éléphant a dit cela pour que son père ne soupçonne pas ce qu'il faisait Mais le lendemain, au lieu de revenir à l'école de musique Antonio est retourné jouer avec ses amis en pensant « Oh, j'ai encore quelques jours pour m'entraîner, ça va aller ? » Comme les autres jours, le petit éléphant a demandé au renard Fifi de veiller sur son violon pendant qu'il jouait Mais quelque chose d'inattendu est arrivé Son père, l'éléphant Tito, est passé par là et il a vu son fils qui jouait au lieu d'être à l'école de musique Le petit Tonio a vu son père qui repartait triste et déçu vers leur maison Sans savoir que faire, Tonio a pensé que le mieux était de rentrer lui aussi à la maison Alors il a demandé au renard Fifi qu'il lui rende son violon Le renard n'avait plus le violon et ne se rappelait plus où il l'avait laissé Pardonne-moi, a dit le renard Il est perdu Le crocodile aussi a cherché En vain, le violon, car il ne l'a pas trouvé Calmez-vous les amis, c'est entièrement de ma faute C'est moi qui manquais la classe de musique A dit Tonio en pardonnant à son ami Sans savoir ce qu'il allait dire à son père Tonio est retourné chez lui Et en arrivant, il a trouvé son père qui l'attendait dans la salle à manger Plein de remords, le petit éléphant a dit Papa, pardonne-moi Je suis triste, j'attendais plus de toi mon fils A répondu son père en l'enlaçant Je te promets qu'à partir d'aujourd'hui, je vais reprendre les répétitions A dit Tonio Calme-toi, nous avons encore le temps pour l'épreuve A précisé Tito Mais papa, j'ai perdu le violon A avouer Tonio en pleurant Bien qu'il ne soit pas possible de revenir en arrière et de corriger l'erreur Nous pouvons à partir d'aujourd'hui faire une nouvelle fin A expliqué le papa éléphant Pendant qu'il amenait son fils dans sa chambre Et lui montrait le violon Mais comment est-il arrivé ici, a demandé Tonio ? Tito a raconté que quand il était passé par le parc Il avait trouvé le violon abandonné sur le sol Et il l'avait pris avant qu'il arrive quelque chose de malencontreux Le renard était triste en pensant que je l'avais perdu C'est souvenu Tonio Oh oui le pauvre, mais maintenant nous ne pouvons pas perdre plus de temps Allons à la répétition, a du Tito Tonio est retourné en classe de musique Et rentré chez lui tous les jours en compagnie de ses amis Fifi et Jaja Qui maintenant le soutenait Le jour de la présentation musicale est enfin arrivé Et Tonio se sentait en confiance Bonne chance, lui ont souhaité ses amis Avec beaucoup de gratitude envers son père Qui lui avait donné une nouvelle chance Tonio a joué mieux que jamais sa musique préférée Et pour finir, le petit éléphant a gagné le trophée Il a aussi appris une belle leçon Nous devons pardonner Pour être pardonné La petite chatte Oli a adoré le conte Et elle en a demandé un autre Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada